2 Corinthiens, chapitre 8 De plus, frères, nous voulons vous faire connaître la grâce de Dieu concédée aux églises de Macédoine, comment dans une grande épreuve d'affliction, l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté abonda dans la richesse de leur libéralité. Car de leur pouvoir, je porte témoignage, oui, et au-delà de leur pouvoir ils l'ont fait volontairement, nous priant avec beaucoup d'insistance pour que nous recevions le don et prenions sur nous la participation du ministère envers les saints. Et ils ont fait cela, non pas comme nous l'avions espéré, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. A tel point que nous avons désiré de Tite, comme il avait commencé, qu'ainsi il puisse aussi achever en vous cette même grâce. Par conséquent, comme vous abondez en toutes choses, en foi, et en élocution, et en connaissance, et en toute assiduité, et dans votre amour envers nous, voyez à ce que vous abondiez dans cette grâce aussi. Je ne parle pas par commandement, mais à l'occasion de l'empressement des autres et pour prouver la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il fût riche, cependant pour vous il devint pauvre, afin que vous par sa pauvreté puissiez être riche. Et en cela je donne mon avis, car cela est opportun pour vous, qui avez déjà commencé, non seulement à faire, mais aussi à aller de l'avant dès l'année dernière. Maintenant donc exécutez-le, comme il y avait une promptitude de vouloir, qu'ainsi il puisse y avoir aussi une exécution selon ce que vous avez. Car s'il y a d'abord une intelligence bien disposée, cela est accepté selon ce qu'un homme a, et non pas selon ce qu'il n'a pas. Car je ne veux pas dire que d'autres hommes soient à l'aise et vous opprimer, mais en vue d'égalité, que maintenant, à présent votre abondance puisse être un supplément à leur besoin, afin que leur abondance aussi puisse être un supplément à votre besoin, pour qu'il puisse y avoir égalité, comme il est écrit, celui qui avait recueilli beaucoup n'avait pas trop, et celui qui avait recueilli peu ne manquait de rien. Mais que les remerciements soient à Dieu lequel a mis le même soin ardent pour vous dans le cœur de Tite. Car en effet il accepta l'exhortation, mais étant encore plus empressé, de lui-même il est allé vers vous. Et nous avons envoyé avec lui le frère dont la louange de l'Évangile est connue à travers toutes les Églises, et non seulement cela, mais il a été aussi choisi, par les Églises pour voyager avec nous avec cette grâce, laquelle est administrée par nous à la gloire de ce même Seigneur, et en déclaration de votre prompte intelligence, évitant ceci, qu'aucun homme ne puisse nous blâmer dans cette abondance laquelle est administrée par nous, procurant les choses honnêtes, non seulement à la vue du Seigneur, mais aussi à la vue des hommes. Et nous avons envoyé avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé l'assiduité en beaucoup de choses, mais maintenant beaucoup plus assidu par la grande confiance que j'ai en vous. Si quelqu'un s'enquière de titre, il est mon partenaire et aide auprès de vous, ou si l'on s'enquière au sujet de nos frères, ils sont les messagers des Églises et la gloire de Christ. C'est pourquoi déclarer l'heure et devant les Églises la preuve de votre amour et de notre ventardise à votre sujet.